bon ben ici on va modifier dans acrobat pro est ce que vous êtes bien dans acrobat pro il est indiqué acrobat pro ou acrobat reader à s'il est indiqué reader vous n'allez pas pouvoir faire grand chose il faut qu'ils soient indiqués acrobat pro essayez peut-être un peu d'ouvrir le logiciel dans acrobat pro c'est quand même serait quand même étonnant que acrobat pro soit pas installé il est livré avec la creative cloud dans clic droit enfin vous vous demandez d'ouvrir avec acrobat pro vous cherchez acrobat pro parce qu'il faut qu'on détermine qu'au moment où on ouvre le document mais il doit s'ouvrir plein écran il doit proposer de passer en mode plein écran ce sera quand même mieux de se débarrasser de cette cette interactivité je veux dire ce cadre acrobat bon bien sûr ça nous empêchera d'aller voir les signés on pourrait aussi demander qu'il ne s'affiche pas plein écran mais que d'office les signés soit visible ici ça c'est aussi une possibilité en fait on détermine comment le document s'ouvre et pour ça il faut la version pro de acrobat bien sûr vous n'allez pas pour pas pouvoir le faire dans reader je pense pas donc vous essayez acrobat dc c'est la même chose en fait ça devrait marcher aussi c'est la version pro et alors vous allez dans le menu fichiers propriétés une fois que votre document acrobat est ouvert vous allez dans fichiers propriétés ah oui au fait de vous remarquer peut-être que votre document il a des images qui sont basse définition maintenant et quand vous zoomez si vous avez fait donc un export en pdf interactif vous avez des images en 72 pixels par pouce on aurait pu demander 144 comme ça quand on zoome c'est pas trop flou ça c'est au moment de l'exportation du pdf interactif dans indesign voilà alors ici résolution mais oui si vous voulez que les gens puissent zoomer et que ça ne devienne pas trop flou faudra exporter en 144 mais bon on va pas le faire ici là on a vraiment un fichier acrobat minuscule bon vous arrivez à aller jusqu'aux fichiers propriétés ça marche vu initial vous avez bien zoom voyez un peu zoom non c'est pas zoom ce sera ici ouvrir en mode plein écran là vous pouvez décider quelle est la page qui arrive en premier bon on va faire la première c'est bien parce que surtout quand on clique dessus ça nous amène à la 3 bon je pense que c'est une des seules choses qu'on va faire ici un décider que il doit s'ouvrir en mode plein écran ok vous enregistrer fichier enregistré sous je vais le renommer plein écran voilà et voilà j'enregistre ça c'est la version plein écran voilà donc quand vous le fermez si vous le réouvrez même dans acrobat reader il va se mettre plein écran ouvrir avec acrobat reader ah ben non mince j'ai choisi la version windows c'est pas ce que je voulais j'ai le temps que ça lance windows on en a pour deux minutes bon alors ouvrir avec est-ce que j'ai acrobat reader pour le mac bon c'est pas grave ah oui les voilà voilà donc ça dit que le document essaye de faire passer acrobat en mode plein écran j'accepte oui donc il y aura toujours le message parce que c'est une question de sécurité on ne peut pas ouvrir un document pdf et qui s'ouvre plein écran et que les gens ne soient pas au courant quand je clique ça m'amène à la table des matières elle fonctionne oh ben voilà c'est nickel génial ça un petit site web en fait mais sous forme de pdf fait au départ de indesign c'est pas un site web c'est un pdf interactif et alors il ya les liens qui ne fonctionne pas parce qu'on a des boutons par dessus oui ça aussi donc si vous voulez que les liens là soit accessible et que ça nous amène vers wikipédia puisque ce sont des liens qui viennent de wikipédia il faudrait que à la place du grand bouton qu'on met sur les pages on est un petit bouton qui s'appelle retour à la table des matières et à ce moment là il ne va pas parasiter l'accès aux liens oui oui ce que je veux dire écoutez je vais faire ici regardez je vais dans le gabarit je sélectionne ce bouton là je le fais plus petit je vais faire un bloc texte retour à la table des matières je mets le bouton par dessus il faut être certain qu'il soit par dessus le texte il est par dessous pour l'instant donc il faut qu'il soit par dessus le texte il va rendre interactif le texte enfin tout ce qui se trouve en dessous de lui est à cet endroit là donc il faut qu'il soit au dessus dans le calque retour à la table des matières bien donc ça veut dire que sur la page 4 etc il est là maintenant il est tout petit à cet endroit là eh mince il est à l'endroit des numéros c'est malin ça donc dans le gabarit je vais quand même le maître à un autre endroit le tout c'est de trouver l'endroit où on arrive à le maître sans que il entre en conflit avec quelque chose qui se trouve là bon ça a l'air d'être bien sur la page 3 il doit pas s'y trouver je déverrouille je supprime par contre sur la paix les autres pages liées sauf sur la page une il doit pas s'y trouver non plus je le déverrouille de la page une et je supprime aussi donc sur la page une il n'y a pas de raison qu'il y ait un retour à la table des matières sur la page 2 peut-être sur la page 3 non puisque c'est la table des matières sur les autres pages il y est ok et donc normalement on a plein de liens qui sont interactifs là dedans dans ce document non c'était pas c'était pas dans celui là qu'on avait mis les le texte avec les hyperliens ou c'était dans le précédent vous souvenez pas pourtant il ya plein d'hyperliens là objet interactif hyperliens il ya plein d'hyperliens accéder à la cible ok ça c'est pour l'ouvrir accéder à la source voilà ah ben oui c'est ça quand je clique sur n'importe quel des hyperliens dans le menu je demande accéder à la source il m'amène bien vers les hyperliens donc il ya vraiment des hyperliens il ya juste que ça ressemble plus trop à des hyperliens et ça ça doit être lié au style de caractère qui est utilisé par ça donc texte style de caractère ah tiens ils sont sans style de caractère les hyperliens ils ont perdu leur style de caractère mais ils sont quand même soulignés ok bon alors j'enregistre le document indesign sous un nouveau nom et on va voir que le bouton fonctionne pour le retour à la table des matières et normalement les hyperliens doit fonctionner aussi et au passage je fais un export en 144 pixels par pouce pour que l'image soit de meilleure qualité quand même retour à la table des matières ça fonctionne les hyperliens fonctionne aussi quand je clique sur eux ils m'amènent sur wikipédia voyez donc ça pourrait aussi ouvrir une image qui se trouve sur une page en fait vous pourriez comme ça diffuser un document pdf qui n'est pas trop lourd et malgré tout il fait appel à plein d'images qui sont sur un serveur web et quand les gens cliquent ça les amènent vers le ça ouvre le serveur web le navigateur avec l'image qui apparaît on va faire une pause je pense que petite pause mais voilà vous avez touché même à du pdf interactif je vous ai fourni des choses sur le disque dur qui vous permettent de d'aller plus loin au niveau du pdf interactif je suis en train de me demander pourquoi ma première page ne me propose pas le bouton ah mais eu forcément le bouton n'y est plus idiot si je veux que pouvoir cliquer ce n'importe où sur ma première page et m'a amené vers la table des matières il faut que je recrée un bouton puisque je l'ai fait tout petit en bas à gauche le bouton évidemment ça il faut réfléchir à tout donc je dois refaire un bouton rien que pour la première page un bouton sans contour et sans fond qui va m'amener à la cible que j'avais créé atteindre la cible page 3 voilà ok là ça va marcher il doit être en fait pas dans le gabarit évidemment mais uniquement sur la page une voilà coller sur place voilà voilà il faut penser à tout c'est il faut être en forme quand on fait du pdf interactif ouais tout ce qu'on ne fait pas quand on travaille sur ordinateur quoi bien dormir et s'alimenter correctement ok donc je clique ça m'amène vers la page 3 je clique ça m'amène vers les pages je clique sur retour vers la table des matières ça marche donc le passage des pages vers la table des matières fonctionne alors c'est discret ceci c'est un peu discret il est pas certain que les gens vont le voir il faudrait peut-être faire quelque chose de plus visible comme bouton voire même quelque chose qui bouge c'est possible et quand je clique sur les liens il fonctionne ça m'amène vers le web donc tout fonctionne c'est nickel même la première page qu'on clique sur elle maintenant elle m'amène à la table des matières si on veut garder la mise en forme des liens alors normalement normalement les liens ils étaient venus de wikipédia avec un style de caractère hyper lien mais apparemment ce n'est pas le cas je vais voir pourquoi ils ont perdu leur aspect quand je clique sur eux que je vais voir dans texte style de caractère je vois qui il n'y a pas de il n'y a pas de style de caractère hyper lien donc ça c'est ennuyer il faudrait que je fasse un nouveau style de caractère ou pas comme ça dans la palette hyper lien activer tous les hyper liens demander option de cible d'hyper lien mais non modifier l'hyper lien oui c'est ça modifier l'hyper lien dire que j'utilise un style de caractère ah ben hyper lien voilà il y en a déjà un qui est prêt et voilà c'est ça que tu voulais en fait voilà sinon on peut en faire un soi même mais sinon en général c'est vrai que c'est du bleu comme ça voilà donc là tous les hyper liens ont été modifiés d'un coup c'est encore plus simple et donc pour une version imprimée on pourrait faire en sorte que les hyper liens disparaissent il suffirait de modifier le style de caractère dans le document pour que il soit plus souligné en bleu et il soit plus bleu comme ça il paraît comme du texte noir sur la version imprimée modifier le style de caractère hyper lien dans la palette style de caractère pour la version imprimée désactiver le soulignement et désactiver la couleur des caractères le mettre en noir et voilà donc pour la version imprimée les hyper liens sont toujours là actifs mais ils n'apparaissent plus soulignés en bleu et ils apparaissent plus en bleu comme ça on peut faire une version pdf pour l'impression une version pdf pour l'affichage sur écran il faut하면 plus beau après tout pour la version imprimée pour la version imprimée